Tu vois, je vais aller boire un café parce que comme j'ai dit, c'est 6h30 et je ne vais pas aller le boire parce que je crois qu'il n'y a plus de batterie, ça n'a pas coulé, je n'y avais pas vu. Je te prépare de la connerie que j'ai faite parce que ce n'est pas parce que tu es pro que tu ne fais pas des conneries. Tu vois si tu vois bien, on est le 12, il est 6h30 du matin. Et salut, toi derrière ton écran là, je te vois, ne t'inquiète pas, je te vois. Bon, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée. Alors là, tu vois, on est week-end à rallonge. Bon, moi hier, jour férié, j'ai travaillé quand même. Mais aujourd'hui, c'est samedi, samedi, grosse journée dans la maison. Alors, tu vois, pour te dire que c'est vraiment du live, là, on est le 12, je ne sais pas si tu vois bien. On est le 12, il est 6h30 du matin et j'ai passé toute la journée à la maison. Donc, ça devrait avancer un petit peu aujourd'hui, ça devrait être pas mal. Alors, le programme de la journée, c'est quoi ? Le programme, déjà, c'est de finir cette partie-là. En fait, je dirais même que mon programme pour la journée, en fait, c'est de finir tout le placo au rez-de-chaussée. Parce que, tu vois, il y a plein de trucs qu'on ne voit pas. Alors là, je ne sais pas si on voit bien, tu vois, là, je n'ai pas mis le petit bout de placo. Il y a les encadrements de fenêtres. Donc là, j'ai commencé, tu vois, celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Là-bas, il va être fait aussi. Il reste le bas. Et au niveau de la porte de la cuisine, là-bas, tu vois, il ne va rester que le haut. Après, j'ai des petits morceaux à rajouter à droite, à gauche. Enfin, tu vois, j'ai pas mal de petites bricoles. Et puis, il y a la porte d'entrée aussi également. Parce que forcément, tu vois, c'est lié avec ce qu'il me reste à faire. Donc là, je pense que je vais passer une grosse partie de la matinée à finir tout ça. Parce que j'aimerais vraiment que ça soit fini. Aussi, pour dégager, tu vois, mon tas de placo qui est juste là. Je ne sais pas si tu vois. Parce que l'objectif d'après, c'est de venir, comme j'avais dit avant, isoler et couler l'achat. Alors, j'appelle à l'aide, entre guillemets. Et si, dans les abonnés, il y a quelqu'un qui est chapiste et qui coule des chapes régulièrement, qui souhaite venir le faire chez moi, il me contacte à l'adresse mail, là. Il me met ses tarifs et tout. Pour donner une ordre d'idée, s'il veut envoyer un devis ou quoi que ce soit, il me semble qu'il y a 32 mètres carrés sans les... Il y en aura peut-être un peu moins au réel. Parce que je vais recoller les pierres au niveau des deux cheminées, comme tu sais. Et forcément, il y a l'isolant qui va venir. Donc, je pense qu'il y a 3-4 centimètres maximum, on va dire, sur 30 mètres carrés. Voilà. Donc, s'il y a des chapistes dans les abonnés ou des potes d'abonnés ou quoi que ce soit, qui sont prêts à venir chez moi, pour qu'on fasse ça ensemble, on fait une vidéo et tout, on partage ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, vous m'écrivez à l'adresse mail que je mets juste en dessous. Voilà. Donc, ça, c'est le petit à l'aide. Plutôt que, je ne vais pas dire faire travailler ceux du village ou quoi que ce soit, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je me dis, tiens, vu qu'on partage tout quand même, ça serait sympa de trouver un abonné et puis de partager tout ça ensemble. Et puis, je lui ferai visiter la maison et comme ça, il pourrait donner son avis autre que derrière la caméra. Bon, sur ce, tu vois, je suis quand même assez content. Parce que là, ce matin, 6h30, je crois, il y a 4h30 dehors. Et à l'intérieur, je vais te montrer. Franchement, je suis assez content. Bon, tu ne regardes pas mon bordel parce que sinon, moi, je viens chez toi et je regarde le tien. Alors, attends, je vais essayer de te montrer ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu arrives à bien voir, tu vois. Donc là, premier étage, 17h6. Deuxième, 14h9. Et dans la cuisine, tu vois, là-bas, vers la porte, il y a 17h8. Donc, 17h8 au bouton qui est là-bas, qui est allumé. Donc, franchement, 17h8 sans chauffage, je suis assez content. Tu vois, pour travailler là, que ça commence à faire froid, tu gardes un petit sweat, tu es plutôt pas mal. Alors, j'ai une autre dernière question, on va dire. Donc ça, je vais demander à un maximum de personnes de me répondre dans les commentaires parce que ça m'intéresse. étant donné que c'est quand même, on va dire, une question d'éclairage. Tu vois, un truc que je n'avais pas du tout prévu. Moi, je pense le rajouter. Mais donnez-moi votre avis si vous pensez que c'est important d'en rajouter un ou si ça ne vous choque pas du tout. Alors, je te retourne la caméra. Alors, ma question est... Je n'ai pas rangé. Tu as vu ? Bon, la question, elle n'est pas là. La question, elle est, tu vois, j'ai prévu les lumières quand tu descends. Donc, il éclaire à la fois, tu vois, l'escalier comme on peut apercevoir et à la fois un peu le passage ici. Mais tu vois, ici, là, cette zone, elle est vachement sombre. Je n'ai aucun spot ici. Puis bon, derrière, c'est le WC. Est-ce que tu penses... Enfin, donne-moi ton avis, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il faut que je reprenne, tu vois, une connexion sur ces lumières que j'ai là pour venir ajouter un petit spot par là pour éclairer forcément la zone qui est un peu dans l'ombre ici ? Tu vois, en fait, ça, je m'en suis rendu compte hier quand j'étais en train de... de faire les embrasures là-bas. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un peu sombre par là. Alors, donnez-moi un maximum votre avis. Comme ça, peut-être que je rajouterai une ampoule avant qu'il soit trop tard. Parce que pour le moment, en fait, je peux encore passer, tu vois, des fils. On ne voit peut-être pas trop là. Mais là, je n'ai pas plaqué ici au niveau des deux étages. La jonction de la trémie, tu vois, je n'ai pas plaqué. Donc, je peux encore passer un câble si besoin. Bon, voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Alors, si tu n'as pas envie, la semaine prochaine. Comme ça, ça va plus vite. Et si tu veux voir la suite, tout ça, maintenant, ça va être en accéléré sur la vidéo. Comme d'habitude, tu connais. Moi, avant de dire, putain, le mec, il travaille vite et tout. Tu vois, je vais aller boire un café parce que, comme j'ai dit, c'est 6h30 et je ne vais pas aller le boire parce que, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Ça n'a pas coulé. Je n'y avais pas vu. Je vais tourner ma vidéo comme ça. Le temps que je tourne, ça coule derrière. Je bois mon café. J'attaque. Eh bien, non, je me suis fait Ken. Il n'y a pas de batterie. Bon, je vais poser le téléphone. Je vais charger la batterie. Je vais boire un café et j'attaque. Allez, go. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501